Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je dois vous faire depuis un petit moment maintenant puisqu'il s'agit enfin de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer exactement, précisément combien m'ont coûté les poulains 2024, c'est-à-dire quels sont les montants astronomiques que j'ai payés pour mettre mes trois juments à la reproduction pour espérer avoir trois poulains en bonne santé cette année, en 2024. Il y a vraiment pas mal de frais, on va parler de tout, à la fois du prix d'essai des étalons, de l'insémination, du transport des juments, des échographies de contrôle, on va vraiment voir tout ça ensemble puisque quand on décide de mettre une jument à la reproduction, il y a beaucoup, beaucoup de coûts auxquels on n'avait pas spécialement pensé. Je m'en suis rendue compte et donc pour vous éviter de faire la même erreur que moi, je vais vous partager tout ça. Je crois que vous le savez maintenant, l'élevage c'est un travail pour moi depuis récemment étant donné que je suis indépendante complémentaire dans l'élevage de chevaux. Donc le but, c'est d'en faire un peu de profit, de vendre les poulains suffisamment chers, on va dire, que pour me retirer un petit salaire et donc connaître les coûts de reproduction de mes juments et des poulains, c'est extrêmement important pour mon activité. Alors, je sais déjà qu'on va me dire, oui mais ce truc-là, tu aurais dû le payer moins cher, oh mais ça, tu n'aurais pas dû payer, mais chaque expérience de reproduction est différente. Je sais aussi qu'en fonction des pays, les prix changent. Il me semble par exemple qu'une échographie de contrôle pour voir si une jument est gestante en France est moins chère qu'en Belgique, il y a aussi les saillies qui changent en fonction de l'étalon. J'aurais pu choisir des saillies moins chères, j'aurais pu choisir des saillies plus chères, mais clairement, heureusement que je ne l'ai pas fait vu le montant qui est écrit sur la feuille juste à côté de moi. Mais bon, c'est parti, on va commencer tout de suite. Je ne sais pas si vous entendez un ronflement, mais c'est le chat qui est en train de dormir juste à côté. J'espère que vous ne l'entendez pas. Aussi, je crois que vous savez que ma saison de reproduction 2023 n'a pas été des plus faciles. Pour mes trois juments, on a dû faire sept inséminations en tout. Une pour Daisy, qui a été extrêmement facile, et trois pour Follow et pour Iris, qui ont été un petit peu moins faciles. Donc clairement, ce n'est pas tous les jours, en tout cas je touche du bois, ce n'est pas tous les jours qu'on doit réinséminer des juments trois fois pour que ça fonctionne, que ça prenne. Mais ça explique du coup les coûts faramineux que je vais vous partager ici. Donc si les juments avaient pris directement, je n'aurais pas dû repayer d'insémination, de transport, d'échographie et de saillie pour l'une d'entre elles. Mais bon, on va commencer par la base. On va parler des étalons, puisque quand on met une jument à la reproduction, c'est pour faire un petit avec un étalon. La jument ne fait pas ça toute seule. Les étalons que j'ai choisis, normalement, vous êtes au courant. Pour Daisy, c'est First Step Cheops d'Ator, qui est un magnifique étalon baie, et dont la saillie, je l'ai payée 800 euros en 2023. Alors, je vais vous donner les chiffres arrondis, parce que, par exemple, pour Cheops d'Ator, j'avais 15% étant donné que j'avais pris trois saillies chez un même distributeur. Mais voilà, ça fait des petits centimes, des trucs compliqués à expliquer. Donc, on va dire 800 euros pour Cheops d'Ator. Ensuite, pour ma jolie follow, j'ai choisi le magnifique Glamourdale, rien que ça. Et du coup, ce champion du monde a une saillie qui valait, en 2023, 1870 euros. Donc, rien qu'avec la saillie de Glamourdale, on passe déjà dans un budget un petit peu supérieur à quasiment 1900 euros. Mais bon, il faut le meilleur pour follow. Et pour la dernière jument, Iris, ça a été plus compliqué, puisque je lui avais choisi Voulez-vous comme étalon, mais au final, elle n'a pas pris avec la saillie, la semence de cet étalon-là deux fois. Et donc, je l'ai envoyée dans un élevage pour qu'elle rencontre un autre étalon qui s'amuse dans la prairie et qui décide de me faire un petit poulain. Donc, pour réserver la saillie de Voulez-vous, j'ai payé 300 euros. La saillie en elle-même était, je pense, autour de 600 euros avec la réduction. Mais étant donné qu'il n'y a pas eu de poulain, j'ai uniquement payé la réservation, donc 300 euros. Par contre, j'ai payé une deuxième saillie pour Iris, celle avec son bel étalon Horizon Silver Legend, qu'elle a dû rencontrer en vrai durant le mois de juillet. Et donc, pour cet étalon-là, la saillie était à 1060 euros. Voilà, donc à ça, on rajoute les coûts de transport de la saillie. Donc, pour les saillies en congelé, donc Voulez-vous, Glamourdale et Kéops, elles sont arrivées toutes les trois au centre d'insémination où j'ai envoyé les juments. Donc, ça n'a coûté que 140 euros pour déplacer les trois semences. Et ensuite, pour la saillie de Glamourdale qu'on a fait en frais. À nouveau, si tout ça ne vous dit rien, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur le moment parce que je vous ai emmené avec moi dans les étapes, dans toutes les déceptions au début, on ne va pas se mentir, de déplacer les juments, les inséminer, attendre l'échographie de contrôle, enfin tout ça. Voilà, comme ça, vous saurez un petit peu plus pourquoi on a fait autant, autant de frais. Donc, je disais, pour la saillie en frais de Glamourdale, c'était 200 euros en plus puisque le cheval, en fait, l'étalon fait un éjaculat qui est transporté directement en camion et qui arrive jusqu'à la jument, donc c'est un petit peu plus cher, à 200 euros. En tout, pour ce qui est saillie, semences, des étalons, on arrive déjà à 4 370 euros. Donc, pour les Français, 4 370 euros. Déjà, rien que ça, c'est beaucoup, mais quand on rapporte ça sur trois juments, ça va encore. Alors, ces juments, elles ne se sont pas inséminées toutes seules, donc elles ont été amenées au centre de reproduction, donc un centre que j'avais choisi en Belgique. Aussi, elles ne se sont pas amenées toutes seules là-bas. Donc, pour le transport des louloutes, je vais vous épargner le détail de chaque transport, mais en tout, c'est revenu à 1850 euros. Alors, si j'avais déplacé les juments moi-même, ça aurait été moins cher, mais je n'ai pas de van, je n'ai pas de camionnette, je n'ai pas tout ça. Donc, on a fait appel à une professionnelle pour les déplacer plusieurs fois et en plus, on a loué un van une fois avec Arnaud pour ramener Iris et Follow, je ne sais plus. Je crois que c'était les deux qu'on a ramenés parce que c'était le moment de leur ovulation et donc, on ne voulait pas rater ça. Elles ont été ramenées au centre. Au final, ça n'a pas fonctionné, mais bon, au moins, on a testé et donc, on est à 1850 euros pour tous les transports, sachant que Daisy y a été une fois au centre, que Follow et Iris y ont été deux fois chacune et qu'ensuite, elles ont été, du coup, dans un autre élevage pour finalement réussir à avoir un petit poulain. Alors, ça, c'était uniquement les coûts de la semence de l'étalon et du transport de la jument au centre. Forcément, une fois qu'on a une semence d'étalon et une jument au bon endroit, il faut faire quelque chose et ce quelque chose, c'est l'insémination. Donc, pour l'insémination des louloutes, on a payé 3270 euros, donc 3270 euros, c'est très cher. C'est l'un des coûts qui a triplé, puisque normalement, enfin, avec de la chance, on va dire, les juments auraient pu prendre directement dès la première fois qu'on a essayé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, on est vite monté à plus de 3000 euros. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, cinq inséminations dans un centre et puis une insémination artificielle pour Folo dans l'élevage où elles ont été après et une saillie en liberté pour Iris qui s'est bien amusée avec son petit étalon dans la prairie. Ah oui, je précise que ça couvre aussi les pensions des juments sur place. Donc, Daisy y a passé deux semaines, je pense, au centre. Folo et Iris ont dû y passer aussi probablement deux semaines chacune. Et ensuite, à l'élevage, elles y sont restées trois semaines, peut-être un mois. Et donc, les inséminations plus les pensions des juments à chaque endroit, ça a coûté 3270 euros, 3270. Ce n'est pas uniquement l'insémination, ne vous en faites pas. Même si, bon, ça reste un coût extrêmement important, on est d'accord. Enfin, la dernière étape, une fois qu'on a fait l'insémination des juments, eh bien, c'est de voir s'il y a un petit être qui vit dans les bidous de ces mesdames. Donc, les échographies de contrôle, elles ont été faites à la fois par mon vétérinaire qui était venu à l'écurie pour faire le contrôle et au centre d'insémination sur place et à l'élevage. Au centre d'insémination et à l'élevage, c'était compris dans le forfait qu'on payait pour l'insémination. Mais par contre, mon vétérinaire, quand il vient, qu'il se déplace et qu'il fait une manipulation, il faut le payer. Et donc, pour les échographies de contrôle, ça a coûté 930 euros. À nouveau, ces frais-là, on aurait pu les réduire si les jumeaux avaient pris directement, mais on a un petit peu joué de malchance. Par exemple, il y a 65 euros qui sont uniquement pour la deuxième échographie des faux jumeaux de Folo, des jumeaux qui, en fait, n'en étaient pas vu qu'il n'y avait rien du tout dans cette pauvre jument. À nouveau, si vous ne comprenez pas, je vous renvoie à toute l'histoire qui s'est passée durant la saison de reproduction. Mais en gros, un vétérinaire m'a dit que Folo était pleine, qu'il y en avait deux. Et donc, je crois, deux ou trois jours après, j'ai fait venir un vétérinaire spécialisé pour faire un squeezing, donc enlever un des deux jumeaux, puisque les gestations gémellaires ne sont pas du tout souhaitables pour les juments. C'est extrêmement dangereux. Et là, ce vétérinaire spécialisé m'a dit que non, en fait, il n'y avait rien du tout. C'était deux petits kystes totalement bénins qui étaient à l'endroit des poulains, mais il n'y avait pas du tout de poulains. Mais à nouveau, il s'est déplacé, il est resté un peu sur place. Et donc, j'ai payé 65 euros juste pour me faire entendre dire qu'à nouveau, ça n'avait pas fonctionné. Bon, au niveau des coûts de reproduction à proprement parler, c'est fini. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Maintenant, il faut aussi garder en tête qu'une jument, même si elle n'attend pas de poulain, ça coûte à l'année. Ça coûte en pension, en écurie, ou bien si elles sont à la maison. Ça coûte en foin, en paille, en grain. Ça coûte aussi, tout simplement, le vétérinaire qui vient au minimum une fois par an pour faire le vaccin, qui vient aussi quand il y a un souci, une blessure, une maladie, quoi que ce soit. Le maréchal ferrant, le dentiste, l'ostéo, voilà, tous ces professionnels qui tournent autour de nos chevaux, mais ça coûte, et pour les jument gestantes, ça coûte toujours autant. En plus de ça, il y aura tous les coûts qui sont inhérents au poulain en lui-même. Par exemple, la première visite vétérinaire pour faire les sérums et voir que le bébé va bien. Ensuite, la vaccination. Il y aura aussi l'inscription de chaque poulain au studbook. Ça, ce n'est pas gratuit. Il y aura les papiers, les vétérinaires qui viendront pour l'identification. Bref, on n'est pas encore sortis de l'auberge. Mais déjà, rien que les coûts uniquement liés à la reproduction pour la saison 2023, je vais vous donner le montant, accrochez-vous. On en a eu pour 10 378,25 €. Oui, là, je vous mets les centimes. C'est vraiment le montant qu'on a payé pour les trois juments. Donc, 10 378,25 €. C'est énorme. C'est beaucoup plus que ce qu'on pensait. On ne pensait pas galérer comme ça à devoir retransporter les juments, les réinséminer, refaire les échos. Bref, tout ça, c'est des coûts qu'on aurait préféré s'éviter. Mais voilà, on travaille avec du vivant. Et il y a des choses qui arrivent comme ça, des surprises. Au final, donc, ces 10 000 €, on les a payés, on les a dépensés. Et pour pouvoir avoir un retour sur investissement, je pense que vous comprenez que les poulains, on ne va pas les vendre à 3 000, 4 000 €. Parce que déjà, ces 10 300 €, presque 10 400, ce n'est pas tout ce qu'on va payer. En plus de ça, il y a l'entretien de la jument. Comme je vous ai dit, les juments, là, elles sont à 15 kg de foin chaque jour, plus paille, plus grain. En plus de ça, donc, on aura les frais liés au poulain. Donc, clairement, je ne pense pas. Je vais être très honnête avec vous, très transparente. Je ne pense pas que l'année 2024 soit rentable, même si on enlève les frais liés à la maison, au fait qu'on va construire des box, tout ça, même juste en ayant payé la saison de reproduction 2023, l'entretien des juments et en vendant, imaginons, les 3 poulains. On ne rentrera clairement pas dans le frais. Ça fait un peu peur, dit comme ça, mais c'est le début. C'est aussi pour ça qu'on a acheté Espresso, notre petit étalon, puisqu'on va pouvoir s'éviter beaucoup de frais en ayant notre étalon maison. Mais voilà, on apprend au fur et à mesure. On a fait des erreurs en 2023 que j'espère qu'on ne refera pas par la suite. Au final, on attend nos 3 petits poulains. Le premier pour fin avril, début mai, et puis les deux autres pour mi-juin environ. Et j'ai très, très hâte de les voir et de voir si ça valait la peine de dépenser autant d'argent. Non, je plaisante. Forcément, ça valait la peine. Mais bon, si je peux avoir 3 poulains en bonne santé pour lesquels je n'ai pas besoin de refaire des frais véto, ça m'arrangerait. Donc, légitimement, si vous m'entendez, des misbas faciles et des poulains qui vont bien. Merci. Voilà, c'en est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié qu'on parle honnêtement, en fait. Parce que, ben voilà, ce n'est pas un truc que je voulais cacher, même si c'est mon activité professionnelle. Et aussi, peut-être pour me justifier. Alors, je n'aime pas le mot justifier, mais on voit tellement de poulains à vendre à 500, à 1 000 euros, même à 1 500 euros. Et honnêtement, je ne comprends pas. C'est impossible de vendre un poulain à ce prix-là et de rentrer dans ses frais, en fait. Parce qu'une jument, ça coûte de l'argent. Si on lui donne à manger, ça coûte de l'argent. Si on lui fait ses vaccins, ça coûte de l'argent. En plus de ça, il y a les talons, il y a la façon dont on a saillis, il y a les échographies. Enfin, c'est impossible de vendre des poulains à ce prix-là. Donc, je ne compte pas vendre mes poulains à ce prix-là. Je crois que vous l'aurez compris. Mais bon, ça, c'est pour une autre vidéo. C'est pour un autre moment. Déjà, on va attendre de les voir venir, de voir leurs petites bouilles, profiter avec eux. Et puis seulement, on pensera à la vente. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine. Sous-titrage ST' 501